Je suis, comme d'habitude, en retard d'une heure ou deux. Le pasteur s'est levé et a dit « Maintenant, permettez-moi de vous présenter M. Branham, le retardataire. » Eh bien, j'ai beaucoup de choses à faire, alors de temps en temps, je suis en retard. Mais cette fois-ci, je n'y pouvais rien. Cette fois-ci, c'est dû au temps qu'il fait. Je peux imputer ça au temps et m'en tirer. J'ai dû remettre ça un peu plus tard, frère Rose. Bonjour, Sœur Rose. Je suis content de compter parmi nous ce matin, frère Rose et Sœur Rose, frère Charit et les nombreux frères, vous, les braves gens qui sont ici. J'ai appris, quelqu'un m'a dit que quand il pleut à Phénix, tout le monde reste au lit. C'est un tel changement, vous savez. Un de ces jours, j'aurai un repas gratuit. On m'a dit que chaque jour où le soleil ne brille pas, on peut avoir un repas gratuit. Je vais surveiller ça aujourd'hui. Je leur ferai payer ma note. Hier soir, j'ai prêché dans une église quelque part. Je ne me souviens plus vraiment du nom de cette église. Donc, hier soir, nous y avons passé des moments merveilleux lors du service. Et là-bas, chez frère Outlaw et à Tempe, nous passons des moments merveilleux dans cette communion fraternelle. Et je m'attends à rencontrer tous ces frères dans le ministère, à la Convention. Ainsi, nous aurons en quelque sorte le temps de nous détendre, frère Rose, et de parler ensemble. C'est pour cette raison que je suis ici. C'est pour avoir de la communion. Et nous avions, quand nous avons regardé notre programme, nous avons vu beaucoup d'endroits où aller. Mais je me suis dit que cette occasion était la meilleure, parce que je pourrais y rencontrer différentes personnes, les voir et passer un moment avec eux. Tout ministre, quand il prêche, il lui arrive parfois d'être mal compris, d'une manière ou d'une autre. Souvent, les gens prennent ce que vous dites, et ils... Si cela penche un peu vers leur opinion, alors ils le répètent comme ça. Et ensuite, le prochain longtemps, ça penche un peu plus. Bientôt, c'est tout de travers. Alors, alors, nous, des fois, quand je prêche, je parle sans ménagement des dénominations, des organisations et tout. Parfois, les gens disent, « Frère Branham est contre les organisations. » C'est faux. Je ne suis contre aucune organisation. Mais c'est que bien des fois, les gens se fient uniquement à ces organisations, voyez-vous, et ils fondent tous leurs espoirs sur cela plutôt que sur Christ. Ils veulent voir combien de membres il peut faire entrer dans ces organisations. Bon, c'est très bien, ça. Je... Je... C'est en ordre. Je pense que chaque organisation devrait faire entrer autant de membres qu'elle le peut. C'est très bien. Mais quand faire entrer des gens non convertis est plus important pour vous que de mettre l'accent sur le Saint-Esprit, comme le disait Frère Rose ici, il y a un instant, et tout, là, vous amenez... Vous amenez les gens à se dire, « Nous appartenons à ceci. » Nous appartenons à cela. Après tout, nous appartenons tous à Dieu, voyez. Eh bien, si je voyais un homme descendre la rivière dans un bateau, et là, j'habite près d'une rivière dans l'Indiana, la rivière Oyo, je suis tout près des chutes. C'est un endroit très dangereux, ces chutes, parce qu'elles vous briseraient en un instant. Si jamais vous vous retrouvez dans ces chutes, aucun bateau ne peut y naviguer, parce que c'est si... C'est une descente brusque d'environ 12 ou 15 mètres et de gros remous se forment au bas des chutes. Et cela frappe le roc, le fond rocheux, là. Et je pense que les... les... les vagues, les vagues crêtées d'écume jaillissent au bas des chutes à une hauteur de 12 mètres. Vous voyez, là où elle tombe. Puis l'eau jaillit de nouveau. Puis l'eau continue sa course en bondissant comme ça. Elle descend dans une cuvette d'environ 18 ou 20 mètres de profondeur. Et là, il y a un tourbillon qui la fait tournoyer comme ceci. Puis, elle en ressort et descend dans un canal. Il n'y a vraiment aucun moyen de survivre à cela. Vous voyez, il y a quelque temps, un homme s'y est aventuré avec un gilet de sauvetage. Ce n'est qu'au moment où il tombait qu'on a vu la chose comme ça. Même avec ce gilet de sauvetage, ce terrible courant l'a entraîné directement sous l'eau. Et on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais su ce qui était advenu de lui. Il est pris sur les rochers ou aux arêtes qui s'y trouvent, peut-être à deux ou trois kilomètres à la ronde, comme ça. Il n'y a aucun moyen de survivre. Et si je voyais quelqu'un descendre la rivière dans une petite barque, assis là, à lire, et qui continuait à descendre, et que je me mettais à lui crier après, « Quitter cette barque ! Elle ne pourra pas franchir si rapide ! » « Eh bien, ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre cet homme, même si je dois lui crier après et lui parler très durement. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre cet homme. J'aime cet homme, mais je sais qu'il va s'écraser. » C'est pour ça que je hurle après lui, parce qu'il n'est pas... C'est parce que je l'aime vraiment. C'est pour cela que je hurle. Si je m'en fichais, je dirais, « Eh bien, bon débarras, je continuerais ma route, voyez, si je me fichais de lui. » Mais la raison pour laquelle je dis ces choses, c'est que j'ai du zèle pour l'Église. J'ai du zèle pour l'Église de Dieu. Et je déteste vraiment voir qu'elle est en train d'orienter ses pensées vers l'organisation. Je connais cette tendance. Je sais que c'est comme ça que toutes les églises ont fait naufrage. Exactement comme ça, quand elles ont suivi cette tendance organisationnelle. Pensez un peu au réveil du temps des luthériens. Regardez à quoi cela aboutit. Et dès que cela en arrive là, ils ne se relèvent plus jamais. Les luthériens ne se sont jamais relevés. Regardez les méthodistes de Wesley. Ils ne se sont jamais relevés. Regardez les pèlerins de la sainteté, les nazaréens, tous les autres, les baptistes, les presbytériens. Un réveil se produit parmi eux. Un homme revêtu de la puissance de Dieu se lève et commence un mouvement par l'esprit. Puis, dès que cet homme quitte la scène, on en fait une organisation. Comme l'institut biblique Moody, un bel endroit. Mais ce ne sera plus jamais comme Moody l'avait établi. Et ils sont à des millions de kilomètres, des choses que Moody défendait. Voilà, c'est ça. Maintenant, tout est bâti sur l'intellect, alors que Moody avait bâti cela sur l'esprit. Vous voyez, ainsi donc, on constate cela dans ces choses. Bon, quand j'ai commencé à venir ici, à Phénix, il y a des années, au milieu du mouvement pancotiste, j'ai moi-même eu la possibilité de fonder une organisation. Les frères de la dernière pluie sont venus me voir et ont dit, voilà, c'est ça, commençons. Eh bien, nous serons plus grands que toutes les autres. J'ai dit, miséricorde, ce n'est pas ça, ce n'est pas, ce n'est pas de cela dont il est question, frère. Vous êtes, vous êtes à des millions de kilomètres de, de la route. Dieu ne bénira jamais cela. Lisez l'histoire, lisez la Bible. Il ne sortira jamais d'organisation de cela, qui sortira de ceci. C'est vrai, elle s'organisera et entrera dans, elle se trouve maintenant dans cet état de l'Odyssée. Mais je vous le dis, frère, il ne s'élèvera plus d'organisation sur lesquelles Dieu déversera sa bénédiction. Il n'y aura rien de tout ça. Nous sommes au moment de la venue du Seigneur, voyez, et de ce grand mouvement écuménique qui a cours en ce moment. Dieu fera sortir un reste pour former l'épouse, mais au plan spirituel, plus jamais une organisation ne sera formée. Voyez, c'est terminé. Quand je vois mes frères, mes précieux frères, penchés vers ces choses, alors je tape sur ça de toutes mes forces. Et parfois, les frères disent, eh bien, frère Branham est contre nous. Nous sommes, c'est faux. Oh là là, être contre qui que ce soit, voilà, voilà une chose qui ne me vient même pas à l'esprit. Je suis, je suis pour vous. Je suis votre frère, vous voyez, et je fais tout mon possible. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une organisation en particulier. afin de pouvoir me tenir dans la brèche et dire, frère, ne faites pas cela. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils disent, nous faisons partie des assemblées. C'est merveilleux, ça. Les assemblées de Dieu ont été une grande bénédiction pour moi. Nous sommes de l'église Foursquare. Eh bien, regardez combien ils ont été une bénédiction pour moi. Nous sommes de ceux du nom de Jésus. Regardez combien ils ont été une bénédiction pour moi. Nous sommes de ceux de ceci, de cela. Peu importe, ils sont tous une source de bénédiction. C'est le peuple de Dieu, vous voyez. Dans chacune d'elles, on retrouve le peuple de Dieu. Et quand nous nous regroupons et que nous disons, nous, ici, nous sommes un peu mieux que ceux de l'église de Dieu, voyez-vous, ou nous sommes un peu mieux que ceux de l'église Foursquare, ou du nom de Jésus, ou quelque chose comme ça. Quand nous ne sommes qu'eux, il se peut que nous ayons des avis quelque peu différents. Si nous allions dîner tous ensemble aujourd'hui, nous prendrions tous des tartes différentes, mais nous mangerions quand même de la tarte, vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc, ce dont il est question, c'est si nous pouvons reconnaître que nous sommes en communion. Alors, ne vous mettez pas à pencher vers l'organisation. Penchez vers le calvaire. Mourez à ces autres choses, vous voyez. Et je crois vraiment, permettez-moi de dire ceci pendant que j'y pense. Je crois vraiment que l'organisation a rempli un bon rôle. En effet, il est arrivé bien des fois, frères. Et ça nous coûte terriblement d'y penser, que des choses ont surgi parmi nous, et différentes choses comme ça. Et c'était des hérésies. Et les gens se servent de ces hérésies, et dispersent les gens un peu partout. Et un groupe de frères se réunit pour que je... Ce que je veux dire, c'est de sortir comme ils le faisaient dans les premiers jours. Et toutes sortes de choses. Et encore aujourd'hui, on vit toutes ces choses. Vous voyez, ça continue encore. Et des gens qui peuvent se rassembler. À mon avis, une reine image de la Pentecôte, quand il s'agit d'organisation, c'est là l'église de frères Petrus. Petrus, l'église Philadelphie en Suède. Eh bien, peu leur importe le genre de doctrine que vous avez, tant que c'est conforme aux Écritures. Si vous voulez voir les choses de cette manière-ci, de cette manière-là et tout, tant que vous êtes en communion, et que vous menez une vie vraiment propre et sainte, voilà, c'est bien. Et si vous voulez dire que Jésus vient sur un cheval blanc, et que l'autre dit qu'il vient sur une nuée blanche, alors attendez-vous à lui de cette manière. Allez-y, tant que vous menez une bonne vie propre et que vous êtes en communion. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça. Eh bien, là, mes amis, c'est une des raisons pour lesquelles je fais partie de ce groupe des hommes d'affaires. Car je sais qu'il y a beaucoup de choses, là, qu'il faudrait redresser, mais c'est ce que nous avons de mieux. Oui, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de choses que je dois dire. Et vous, les frères ici, vous le diront. Je ne m'as jamais aimé avec eux. Je suis ici en tant que serviteur de Dieu pour dire la vérité, et j'aurai à en répondre. C'est vrai. Frère Rose a dit, c'est pour ça que nous vous aimons. Eh bien, ça, ça, eh bien, nous ne pouvons pas. Nous, nous devons nous en tenir à cette parole. Voyez, il y a quelque temps, je pense, étiez-vous à J'étais Outre-mer ou dans les îles l'année dernière. Et ils y tenaient une série de réunions. Quelques-uns des frères se vantaient au cours de ces grandes réunions auxquelles participaient les hommes d'affaires de partout dans le pays. Ils parlaient de, j'avais un petit local au coin de la rue. Mes affaires n'allaient pas bien. Je passais des moments terribles, et à un moment donné, j'ai reçu Christ, et, et, oh, maintenant, je possède tout ce que je veux. Ça, c'est bien. Nous apprécions cela. C'est bien. Mais la prospérité ne signifie pas forcément Christ. Ça, vous voyez, nous devons faire attention à ça. Bon, c'est bien, vous voyez. Je, je n'ai rien contre ça. Mais ce soir-là, je m'en suis un peu pris au frère. Nous sommes descendus au motel, où, où logeaient certains d'entre nous. Il y avait frère Chakarian et nous tous. Là, j'ai dit, eh bien, et je dis, frère, permettez-moi de vous dire ceci. J'ai dit, je, je pense que vous, les frères, vous êtes le meilleur groupe d'hommes que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais, et je dis, ce qu'il y a, et je dis, je ne fais partie d'aucune organisation, mais je fais partie de cette association avec eux. J'ai la carte de leur association. C'est la seule carte que j'ai, parce que cette association représente toutes les organisations, vous voyez. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que je m'efforce de faire. Mais, et je dis, ce qui me préoccupe, c'est que vous, les frères, vous vous présentez devant ces hommes qui sont mille fois plus prospères que vous. Et vous essayez de leur dire que Christ, c'est la prospérité. N'essayez jamais de leur vendre cela, vous voyez. N'essayez jamais de vous comparer au monde. Que le monde vienne sur notre terrain. N'allez pas sur leur terrain, vous voyez, vous voyez. Si vous allez sur leur terrain, nous ne brillerons jamais parmi eux. Après tout, l'évangile ne brille pas, il rayonne. Hollywood brille, l'évangile rayonne. Il y a une grande différence entre rayonner et briller. Ainsi donc, j'ai dit, les premiers frères boncôtistes qui avaient quelque chose, ils cherchaient à s'en débarrasser pour nourrir les pauvres. Et ainsi de suite, comme ça, ils allaient ça et là, dépourvus de tout, vous voyez, pour prêcher l'évangile, pour collaborer. J'ai dit, aujourd'hui, nous cherchons à nous voter de ce que nous avons. J'ai dit, comme c'est différent. Et au bout de quelques instants, un précieux petit frère s'est levé. Il m'a dit, il a dit, frère Branham, c'est l'une des plus grandes erreurs que ces gens aient commises. Et j'ai dit, eh bien, frère, écoutez, je n'essayais pas de suggérer aux gens de vendre ce qu'ils ont, mais j'essayais simplement de faire remarquer quelque chose à ces hommes d'affaires. Il a dit, ça a été la plus grande erreur de ces gens. J'ai dit, ils l'ont fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a dit de faire cela. Si le Saint-Esprit dit à quelqu'un de faire quelque chose, qu'il fasse ce qu'il lui a dit de faire. Et il a dit, eh bien, c'est la pire erreur que l'Église ait commise. J'ai dit, pourquoi, frère, c'était en plein là devant ces hommes à qui j'avais parlé. Il a dit, parce que, dès qu'une petite dispute éclatait là-bas, dans l'Église, il y a eu des différends entre les Grecs et les Hébreux et tout. A-t-il dit, ces gens n'avaient pas d'endroit où aller. Ils n'avaient même pas de maison à laquelle retourner. J'ai dit, c'était exactement la volonté de Dieu. Il a dit, comment cela pouvait-il être la volonté de Dieu ? J'ai dit, ils sont allés partout, répondant l'Évangile, car ils n'avaient aucun endroit où aller. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il n'en commet pas du tout, c'est tout. Comme je le disais hier soir, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de vous attacher à Dieu, de saisir sa parole et de vous y accrocher fermement. Peu importe où elle vous conduit, continuez simplement à la suivre. Continuez comme ça. Mais je suis certainement un sympathisant de cette association des hommes d'affaires. Et chaque fois que je suis invité à une convention, j'y vais toujours pour prêcher et dire tout ce que je peux, non pas pour essayer d'inventer quelque chose que je pourrais dire pour faire plaisir à quelqu'un, un tel, mais chaque fois que je vais à des réunions, j'essaye d'étudier, de prier, de jeûner. Et je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais dire qui aiderait ces gens ? Tout le monde sait que je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un orateur, je suis, tout le monde le sait, je ne suis pas un prédicateur. Mon message, c'est de prier pour les malades et ce genre de choses. Mais je ne suis pas un prédicateur. Si quelqu'un m'ont empêché, il saura cela. Mais ce que je dis, je veux que cela frappe, de sorte que quelque chose se produira. Il ne s'agit pas de dire, n'est-ce pas là un orateur très énergique ? N'est-ce pas qu'il emploie une bonne grammaire ? N'est-il pas fantastique derrière la chaîne ? Je ne veux pas de ça. Je n'y arriverai pas. Dieu ne m'a jamais appelé pour cela. Mais j'essaie de trouver quelque chose qui puisse aider cette personne et cette église à devenir une meilleure église, qui puisse les aider à devenir de meilleures personnes. C'est dans ce sens que je prie. Bon, je parlais un peu comme ça parce que je voyais qu'il y en avait qui continuaient d'arriver. Et il pleut. C'est pour ça que je disais ces choses. Bon, il est écart. Et maintenant, je veux remercier mon frère. Je connais Frère Fouler depuis longtemps. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Et nous avons beaucoup de choses en commun, Frère Fouler. Ainsi donc, nous, ça fait maintenant bien des années que je côtoie Frère Fouler. Je sais qu'il est un véritable homme de Dieu. Et je l'aime. Je suis ici ce matin pour avoir une communion fraternelle. Je suis vraiment navré de n'avoir pas été là le soir où il a prêché. C'était annoncé partout ici. Mais je n'y pouvais rien. Et je suis heureux d'être ici ce matin, de voir son église. Tout est bien. Et voir combien Dieu les a fait prospérer et les a bénis. Et tout ce qu'il a fait pour lui. J'apprécie vraiment cela. Puisse Dieu continuer de le bénir et de bénir ce tabernacle. Et le conseil d'administration, les diacres et tous les membres de l'église. Puissiez-vous croître et prospérer dans la grâce du Seigneur. Voilà mon humble prière. Maintenant, avant d'aborder la parole, approchons-nous d'abord de l'auteur. Courbons la tête un instant pour prier. Maintenant, alors que nous sommes solennellement assis dans la présence de Dieu, la tête et le cœur inclinés. Y a-t-il une requête dans votre cœur, quelque chose dont vous avez besoin et que vous voudriez que le Seigneur vous donne ? Afin que je me souvienne de vous dans ma prière ce matin, ici à l'église, voulez-vous simplement le faire savoir en levant la main ? Gardez simplement à l'esprit ce que vous demandez. Puisse le Seigneur accorder à chacun de vous sa requête. Ô Dieu, notre Père bienveillant et saint, toi qui as créé toutes choses par Jésus-Christ pour sa gloire. Nous venons dans ta présence ce matin avec des actions de grâce dans notre cœur. Alors que nous avons roulé sous la pluie, que le vent souffle et qu'il pleut en ce moment, nous te prions, Père Céleste, de déverser sur nous la pluie du ciel, la pluie spirituelle, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison ensemble, qu'elle soit déversée dans nos cœurs aujourd'hui. Nous te prions, Père, de bénir cette église. Nous sommes si reconnaissants pour elle, pour son pasteur, pour son assemblée, pour cet endroit où les gens peuvent se réunir, avoir un toit au-dessus de leur tête et de beaux sièges confortables pour s'asseoir. Nous retournons en pensée à l'histoire de l'église primitive, cette église primitive apostolique, catholique, et nous voyons comment ils s'asseyaient sur les blocs de pierre, ou sur ce qu'ils pouvaient, pour entendre la parole de Dieu. Puis, ils s'agenouillaient sur le sol froid, rocailleux et terreux, et là, ils levaient les mains vers le ciel et profitaient de la présence du Saint-Esprit. Donne-leur d'être si déterminés dans leur vie, qu'ils soient prêts à aller dans la fosse au lion, sans le rejimber à aucun moment, mais qu'ils soient tout sourire, le regard vers le ciel, sachant que dans quelques minutes, ils seront dans la présence de celui qu'ils ont aimé. Oh, la foi de nos pères, toujours vivante, en dépit des cachots, des flammes et de l'épée. Oh Seigneur, renouvellons-nous une telle foi. Donne-nous la grande bénédiction apostolique du Saint-Esprit. Quant à tous ceux qui ont levé la main aujourd'hui, tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur. Tu connais ce qu'il y avait derrière cette main, le motif et l'objectif qu'il y avait dans ce cœur. Toi seul peux pourvoir à tous les besoins, Seigneur. Et je prie pour eux. Je ne connais pas leurs besoins, mais j'offre ma prière en guise de supplication pour eux. Dieu, en tant que ton serviteur, je prie sincèrement pour chacun, afin qu'ils reçoivent tout ce qu'ils ont demandé. Bénis-les, Père. Et maintenant, alors que nous lisons ta parole et que nous enseignons cette leçon d'école du dimanche, en quelque sorte, ce matin, je te prie d'utiliser ces paroles pour ôter de ces gens toute incrédulité envers elles, Seigneur. Que toute puissance de Satan, qui essaierait de s'enrober, qui empêcherait la parole de croître, puisse la parole pénétrer dans chaque cœur et que là, ils deviennent des arbres fruitiers de justice, Seigneur. La foi qui produit ce que tu as commandé à ta parole de produire, quand tu as dit, elle ne retournera point à moi, sans effet, mais elle accomplira ses desseins. Maintenant, Seigneur, sanctifie ton serviteur. Ta parole est déjà sanctifiée. Et ensemble, puissions-nous être capables de paître le troupeau dont le Saint-Esprit nous a donné d'être le précepteur. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Maintenant, vous qui aimez parfois lire en même temps que le message, je vous demande de bien vouloir ouvrir le livre. Et ce matin, ce que j'ai pour les gens, c'est juste un petit message d'école du dimanche, en quelque sorte. M'entendez-vous bien partout, d'un bout à l'autre ? J'ai relevé ce microphone. Je suis un peu enroué. Dès que je suis arrivé ici, j'ai attrapé la grippe. Le diable a fait tout ce qu'il pouvait pour que je ne sois pas ici. Je ne sais pas. Je crois que cette fois-ci, Dieu va certainement répandre quelque chose de merveilleux sur cette convention, parce que Satan a fait tout ce qu'il pouvait pour que je n'y sois pas. Mais maintenant, nous allons lire dans Genèse, chapitre 22. Et vous qui allez prendre votre Bible, lisons-en une partie ensemble. Genèse 22. Commençons au verset 9. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux, disant, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans le buisson par ses cornes, ou par les cornes plutôt. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste sur, à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai tes postérités comme les étoiles du ciel et comme les sables sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Je veux prendre cette dernière phrase comme sujet. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est une merveilleuse promesse. Bon, nous connaissons tous cette histoire. Nous l'avons peut-être lue et relue maintes et maintes fois. Au sujet d'Abraham, que Dieu l'a appelé à sortir de son pays et qu'il n'était qu'un homme ordinaire, n'ayant rien d'extraordinaire. Mais Dieu l'a appelé et lui a fait une promesse. Maintenant, je veux vous faire remarquer que cette promesse que Dieu a faite à Abraham ne se limitait pas qu'à Abraham, mais elle était à sa postérité après lui. Bon, bien des gens disent, « Oh, si j'avais été comme Abraham, si je m'étais retrouvé dans une position où Dieu m'avait parlé et m'avait donné l'assurance comme il l'a fait avec Abraham, alors j'aurais vraiment la foi, frère Abraham, si seulement j'avais, si Dieu m'avait parlé comme il l'a fait avec Abraham. Mais vous avez la même promesse qu'a eu Abraham, si bien sûr vous êtes de la postérité d'Abraham. Et là vous dites, « Mais frère Branham, je suis quelqu'un des nations, je ne pourrais pas être la postérité d'Abraham. » La postérité d'Abraham n'était pas sa postérité naturelle, c'était sa postérité spirituelle, car la circoncision de cette postérité n'était rien. La promesse, il la lui a même faite avant la circoncision. En fait, cela lui avait été donné avant la circoncision. Et ce n'était pas parce qu'il était circoncis et qu'il en était ainsi dans l'alliance avec Dieu, mais c'est parce qu'Abraham avait cru Dieu. Et l'Écriture dit que lorsque nous sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Paul en parle. Le Juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Par conséquent, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes la postérité d'Abraham et vous êtes héritier avec Abraham selon la promesse. Voyez, par conséquent, chaque promesse que Dieu a donnée à Abraham vous appartient, parce que spirituellement, vous êtes la postérité d'Abraham. Et vous êtes plus juif que si vous étiez né de son juif. Et là, être un juif orthodoxe dans cette église-là et rejeter ce précieux Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, vous êtes plus juif puisque vous êtes un juif né d'une promesse du ciel que Dieu a donnée à Abraham. Et Abraham l'acceptait par la foi. C'est ce qui a fait de lui ce qu'il était. Après tout, être juif, c'est être séparé, passer de l'autre côté, un hébreu, et ainsi de suite. Bon, mais une fois que vous vous êtes séparé des choses du monde, que vous êtes passé de l'autre côté de cette ligne de séparation, et que vous séjournez dans un pays étranger, un pays où vous n'étiez pas au départ, parmi un peuple avec qui vous n'aviez pas de relation au départ, c'est là que vous devenez un juif spirituel. En effet, tout comme Abraham, par la foi, avait quitté son pays, quitté son peuple, pour aller vivre dans un pays étranger. Parmi un peuple étranger, vous avez quitté votre peuple. Laissez le monde derrière vous. Laissez les gens que vous côtoyez derrière vous. Et traversez par le sang de Jésus-Christ. Et vous êtes des résidents temporaires. Comme l'était Abraham, à la recherche d'une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, des pèlerins qui, comme lui, habitent dans des tentes, des églises, des concitoyens du royaume des cieux, héritiers de toutes choses par Jésus-Christ. Voyez, nous sommes passés de l'autre côté. Nous nous sommes séparés. Or, Abraham, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité après lui. Eh bien, Dieu a fait cette promesse à Abraham, selon laquelle sa postérité posséderait la porte de son ennemi, après qu'il aurait éprouvé Abraham, mis Abraham à l'épreuve. Maintenant, après que le test est venu, c'est là que Abraham avait déjà été converti, comme on dit, du paganisme à Dieu. Puis Dieu lui avait donné, comme signe du Saint-Esprit, la circoncision. Et après la circoncision est venu le temps du test. Là, c'est un très beau type de l'église. En ce cas, après avoir été sauvés, nous recevons le son de la circoncision qui nous a été promis, circoncision qui n'est pas de la chair, mais de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est notre circoncision. C'est le couteau tranchant de Dieu. Il sépare et coupe de nous la chair superflue, le monde. La parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alors, voyez-vous, on en revient encore à cela. La parole de Dieu, c'est la chose que le Saint-Esprit utilise. Pas les crédeaux, pas les dénominations. Mais la parole, c'est ce qui nous sépare des choses du monde. En coupant, elle enlève nos idées et tout. Elle nous consacre entièrement à Dieu. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. » Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas votre parole, c'est sa parole. Alors, vous voyez, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez. » Ah oui, voyez, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas votre propre parole que vous prononcez. Vous prononcez sa parole. Ainsi donc, le Saint-Esprit est celui qui prend la parole de Dieu et qui nous sépare des choses du monde. Voyez, la circoncision, être coupé. Ensuite, vous passez par un temps de test. Alors, Abraham, après avoir été appelé à sortir du pays des Chaldéens, de la ville d'Ur, il est devenu pèlerin, résident temporaire. Et là, Dieu l'a appelé, après qu'elle eut prouvé qu'il allait continuer à avancer et prendre Dieu au mot. Alors, ce que Dieu a fait ensuite, il lui a donné un signe qui indiquait qu'il l'avait accepté. Il l'a circoncis. Et lui a circoncis Ismaël et toute sa famille. Alors, voyez-vous, quand vous êtes appelé à sortir, vous passez d'abord par une épreuve pour voir si vous allez vraiment continuer à avancer. Ensuite, Dieu vous donne le Saint-Esprit, qui est le signe qui indique qu'il a accepté votre foi, la foi que vous prétendez avoir en lui. Vous me suivez maintenant ? Il va l'accepter. Maintenant, je parlais à... Il y a peut-être de précieux frères Baptistes assis ici. Et tout le monde sait que je viens de l'église Baptiste. Je parlais à mon frère Baptiste et il m'a dit, « Frère Branham, c'est un docteur en théologie, un homme bien, un vrai chrétien. » Il a dit, « Mais, frère Branham, où trouvez-vous que le baptême du Saint-Esprit est différent de la foi en Jésus-Christ ? » J'ai dit, « C'est différent, mon précieux frère. » Il a dit, « Ne pensez-vous pas que lorsqu'on reçoit Christ, on reçoit le Saint-Esprit ? » J'ai dit, « C'est exact. » Mais, et je dis, « Voyez-vous, tout ce que l'on fait, c'est juste de professer qu'on a reçu Christ, jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent. » Il a dit, « Frère Branham, Abraham a cru Dieu et cela lui était imputé à justice. » J'ai dit, « Oui, mais Dieu lui a donné un signe qui indiquait qu'il avait accepté sa foi. Quand il lui a donné le sceau de la circoncision, indiquant qu'il avait reconnu sa foi. » Amen. Donc, quand nous recevons Christ comme notre Sauveur, et si nous sommes sincères à ce sujet, alors Dieu nous donne un signe pour indiquer qu'il a accepté notre foi en Christ en nous donnant le sceau de la circoncision, qui est le Saint-Esprit. Voilà le sceau de la circoncision. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption, pas pour la prochaine réunion, mais pour le jour de votre rédemption. » C'est vrai, Éphésiens 4, 30. Eh bien, c'est de cette manière que nous recevons le Saint-Esprit. Or, si vous dites, « Oh, je suis un croyant » et que Dieu ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a jamais reconnu cela. Vous ne faites que confesser que vous croyez, mais quand tous les doutent, je ne dis pas que vous n'êtes pas un croyant, là. Dans une certaine mesure, vous êtes un croyant. Mais quand Dieu a trouvé grâce, ou plutôt, quand vous avez trouvé grâce devant Lui, et qu'Il reconnaît que vous êtes son enfant, et qu'Il connaît votre cœur, et qu'Il voit votre sincérité, Il sait que toutes choses sont retranchées de vous. Alors, Il vous scelle dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, prouvant ainsi au monde qu'Il a accepté la foi que vous professez avoir en Lui. Vous saisissez maintenant ? Maintenant, tout de suite après cela, vient la tentation. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié, éprouvé. Jésus, aussitôt qu'Il a reçu la plénitude de l'Esprit à la rivière, quand Jean l'a baptisé, le diable l'a immédiatement emmené dans le désert pour le faire passer par une période de tentation. Mais quand il a pris la parole de Dieu et qu'il a vaincu le diable, il est écrit, il est écrit, il en est ressorti prêt pour son ministère. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Alors, après que Dieu l'a appelé à sortir de son pays et qu'il s'est séparé de son pays, de son peuple, Dieu lui a ensuite donné le sceau de la circoncision, puis il lui a donné un fils. Par la suite, il a dû subir ce test final, ce moment où il devait offrir son propre fils Isaac en sacrifice. Et il a dit, « Puisque tu n'as pas épargné ton fils unique, je sais que tu m'aimes. » Il l'a soumis à ce test. Alors, immédiatement après cela, la bataille était alors gagnée. Il a dit, « Ta postérité possédera la porte de son ennemi. » « Amen, j'aime ça. » « Elle possédera la porte de son ennemi. » Nous arriverons à ce dernier point dans quelques instants, si le Seigneur le veut. Il a donc vu qu'Abraham était fidèle. Après avoir vu qu'Abraham était fidèle, il lui a donc fait la promesse qu'il posséderait la porte de l'ennemi. Eh bien, c'est là que beaucoup d'entre nous, les pontcôtistes, nous nous sommes trompés bien des fois, en pensant, « Eh bien, le Saint-Esprit était répandu sur moi. » « Gloire à Dieu, c'est tout ce qu'il me faut avoir. » Non, monsieur, vous ne faites que commencer là. Ou, ce n'est pas là, c'est votre test et votre épreuve. Tout comme nous le voyons dans, là, dans l'Ancien Testament, le test, l'épreuve, est le placement d'un fils, l'adoption, le placement du fils, qui est pourtant déjà un fils, puisqu'il est né au sein de la famille. C'est un fils, puis il allait être testé et éprouvé, élevé par des précepteurs, et on verrait quel serait l'avenir de ce fils. C'est alors qu'il est presque mis sur un pied d'égalité avec son père. Eh bien, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Nous avons eu près de 40 ans de tests pour ce qui est de la Pentecôte. Si non plus, voyez, l'Église a été mise à l'épreuve pour voir si elle allait tenir ferme ou pas, pour voir ce que vous... Et voyez, voilà où je retrouve cela encore une fois. Au lieu de nous accrocher à la croix et à la parole et aller de l'avant, nous nous mettons à suivre le modèle du monde, nous laissons tomber les barrières par-ci ou nous les laissons tomber par-là, ou nous prenons exemple sur ceci. Comme j'ai toujours parlé très durement contre les gens qui sont dans cette tendance moderne d'aujourd'hui, les femmes qui se coupent les cheveux et les hommes qui se conduisent mal et toutes ces choses et qui portent des vêtements indécents et tout ça. Je subis beaucoup de critiques à ce sujet, mais qu'en est-il ? C'est d'essayer de sauver cette Église, c'est d'essayer de les amener à monter ici jusqu'à la parole de Dieu sans se soucier de ce que le monde a à dire à ce sujet. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Amen. Voyez ? Voyez ? En fait, comme je le disais hier soir, c'est que les pancotistes attendent un vent impétueux, mais ils n'ont pas entendu cette petite voix tranquille. Voyez ? Que c'est mal de faire ces choses. Ils se disent, Tant que le vent souffle fort, tout va bien. Mais ce n'est pas ça qui a attiré l'attention du prophète. Le vent impétueux n'a jamais perturbé le prophète Élie dans la caverne. Les éclairs et les tonnerres puissants et l'averse n'ont pas attiré son attention. Pas du tout. Mais ce qui l'a frappé, c'est cette petite voix tranquille, ce quelque chose qui lui parlait de l'intérieur. Ma parole est la vérité. Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Voilà ce qui a attiré le prophète. Voyez ? Et ça le fera encore. La parole de Dieu attire toujours la pensée spirituelle parce que c'est cette pensée de Christ en vous qui sait que cette parole est vraie. Et vous passez par un temps de test. L'Église passe par un temps de test. Chaque individu passe par un temps de test avant de pouvoir posséder la porte de l'ennemi. Abraham est passé par là. Christ est passé par là. Après que Christ a été rempli du Saint-Esprit là-bas au Jourdain, il est passé par un temps de test. Après qu'Abraham a été appelé à sortir, qu'il était placé dans son pays où il devait être un pèlerin, puis que la circoncision lui a été donnée et que Dieu l'a rencontré maintes et maintes fois, il a dû passer par le temps de test. Chaque postérité d'Abraham vit la même chose. Abraham est sa postérité. L'organisation, l'Église, voilà pourquoi nous voyons nos organisations tomber le long du chemin. C'est quand elles arrivent au moment du test. Quel test ? La parole de Dieu. Voilà le test. La parole de Dieu. C'est ça, le test. « Ferons-nous ce qu'un groupe d'hommes dit de faire ou ferons-nous ce que Dieu dit de faire ? » Voilà la différence. Voilà ce qu'il en est au jour de Dwight Moody, au jour de Phiney, Sanket, Knox, Calvin, Spurgeon et tous les autres, ces hommes spirituels. C'est après leur départ que sont nés des organisations. Il s'y est élevé un groupe d'hommes qui s'y sont introduits à ce moment-là. Chacun d'eux croyait ceci et cela. Ajouter un peu ici, retoucher un peu là et ajouter un peu ici jusqu'à ce qu'ils finissent par en faire une organisation. Et une fois qu'ils le font, le véritable croyant, Dieu vient et prend une humble petite personne et met cette chose-là en pièce. C'est vrai. Il l'a toujours fait. Dieu ne change pas. Il démolit carrément cette chose-là. Des gens axés sur les choses spirituelles qui s'en tiendront strictement à la parole. Je vais vous dire une chose. Chez moi, j'ai une lettre que j'ai reçue d'une des plus belles églises, d'une des plus grandes organisations du mouvement pentecôtiste. Cette pauvre femme au cœur brisé m'a écrit une lettre et elle a dit « Frère Branham, j'avais les cheveux longs et je me faisais un chignon derrière la tête. » Elle a dit « Mon mari aimait ça. » Puis elle a dit « Nous avons déménagé de la ville où nous avions une église qui était vraiment spirituelle. pour nous installer où se trouve cette grande église, la première église de la ville. » Elle a ajouté « Quand nous sommes arrivés là-bas, toutes les sœurs pentecôtistes s'étaient coupées les cheveux. » Et elle a dit « Ils me harcelaient à ce sujet. » J'ai dit « Non, non, je crois que la Bible nous dit de ne pas le faire. Ce n'est pas honorable de le faire. » Ainsi donc, elle a dit « Les gens continuaient. On se moquait d'elle. On lui disait « Hé, vous, vous avez un pneu crevé à l'arrière, autre roue de secours et des choses de ce genre. Et ils s'en sont tellement pris à mon mari qu'il m'a obligé à me couper les cheveux. » Et elle a dit « Depuis lors, je me sens condamné. » Pensez-y. Une église pentecôtiste qui est censée prendre position pour la parole de Dieu. Voilà où vous conduis votre organisation. C'est vrai. Ils n'entendent pas cette petite voix tranquille de la parole qui les appelle à accepter la vérité. Ils sont tous à l'écoute des voix impétueuses où beaucoup de gens poussent des cris et dansent et disent qu'ils ont de la puissance. Tout ça, c'est très bien. Moi aussi, j'y crois. Mais frère, quand on est capable de danser et de pousser des cris et par la suite nier la parole de Dieu et vivre comme le monde, il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est vrai. L'Esprit de Dieu descend, cette petite voix tranquille et vous dirige tout droit vers le Calvin où nous sommes morts et notre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. Et là, c'est uniquement la parole qui vit. Alors, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. voilà la différence. J'espère ne pas être un fanatique à vos yeux. Si je le suis, c'est sans le savoir. Je crois que la parole de Dieu est la vérité et elle doit demeurer ici même. Et si elle demeure ici, cela se verra à l'extérieur. Forcément, votre vie, votre nature toute entière sera différente. Alors, quand Dieu a soumis Abraham au test, il a réussi à 100%. Et est-ce que Dieu ne peut pas soumettre une organisation à un test parce qu'ils sont tout embrouillés ? Ce n'est pas de cette manière que Dieu traite avec les organisations. Il ne traite pas avec la race des nations en tant que nation. Il a fait sortir un peuple du milieu des nations. Quant à Israël, il a pris une nation, mais du milieu des nations. Il a fait sortir un peuple du milieu des nations à cause de son nom. Donc, voyez-vous, ce n'est pas une organisation. Ce sont des individus qu'il fait sortir du milieu des nations. Et quand vient le test, vous voyez ce qui arrive ? Nous sommes bel et bien sortis pour avoir la justification. Nous avons bel et bien reçu le baptême du Saint-Esprit au temps du mouvement pancrotiste. Mais quand vient le temps du test, on va chercher des érudits en manière raffinée. On veut être comme le monde, exactement comme à l'époque du mouvement de Wesley et de tous les autres. Ils vont à l'école. Ils apprennent la science. Ils apprennent toutes ces autres choses qui vont de pair avec l'instruction. Et ils essaient d'apprendre la psychologie. Faites juste ce qu'il y a de mieux. Eh bien, ne dites pas ceci. Laissez-les faire ceci et cela. Parce que ça, vous voyez, vous accumulez et vous bâtissez. Votre objectif est faux. Votre motif est faux. Vous bâtissez en faveur d'une organisation en lieu de bâtir en faveur du calvaire. Comment pouvez-vous bâtir en faveur du calvaire si ce n'est pas en suivant la voie de la parole ? Car nous sommes lavés par l'eau de la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est là que nous voyons l'échec du mouvement pontroutiste parce qu'il s'éloigne de la parole. La parole dit rien de chose. Ils essaieront d'introduire l'organisation quelque part là-dedans. Puis, ils s'éloigneront de cette parole et prendront position pour l'organisation. Et vous voyez où cela en est ? C'est presque comme toutes les autres églises. Et là, nous dansons et poussons des cris. Nous parlons en langue et nous sautillons. Tout ça, c'est très bien. Leur organisation, c'est très bien. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que cette petite voix tranquille de la parole exprime des choses. Voilà, c'est ça. Vous êtes mis à l'épreuve. Dieu vous éprouve comme il l'a fait avec Abraham. Il met à l'épreuve la postérité d'Abraham après lui. Et maintenant, la raison pour laquelle nous ne possédons pas la porte de l'ennemi, la raison pour laquelle il y a tant de choses parmi nous, c'est que nous ne sommes pas capables de supporter l'épreuve. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'épreuve de la parole est juste. La raison pour laquelle nous n'avons pas et nous n'aurons jamais dans l'organisation. Je pense que chez les poncotistes, il y a des organisations très bien. Certains des hommes les meilleurs que je, qui se trouvent, qui vivent sur la face de la terre, font partie de ces organisations. Les assemblées de Dieu, j'ai des amis qui en font partie. Oh là là, un frère là-bas dans l'Indiana. Je vais avoir une réunion, je crois, bien, très bientôt. Frère Roy Weed, c'est le responsable régional de l'état de l'Indiana. Je crois que c'est un homme pieux. Pourtant, c'est un responsable régional des assemblées de Dieu. L'église Four Square. Oh là là, ils sont nombreux. Ralph McPherson et beaucoup de ses frères qui sont des hommes pieux. Rien à redire de leur vie. Ce sont de braves hommes. Du côté des unitaires, c'est le nom qu'ils se donnent. Les unitaires ou, bon, je ne pense pas, ils l'appellent l'église du nom de Jésus. Jacques More pour n'en citer qu'un sur il y en a des centaines, des hommes très bien, de braves hommes, des hommes pieux. Mais ce qu'il y a, frère, c'est ceci. Quand vous vous accrochez à l'organisation, voyez, Dieu prend ces organisations et, elles sont toutes déchues. Regardez-les. La mondanité s'y infiltre. Regardez leurs femmes. Regardez leurs hommes. Regardez leur état. Je pourrais vous montrer que dans les assemblées de Dieu, ils ont des diacres dans leurs conseils qui sont mariés deux ou trois fois et des prédicateurs qui se conduisent mal. Des femmes aux cheveux coupés qui portent des shorts, du maquillage et qui prétendent quand même avoir le Saint-Esprit en se reposant sur le fait que la preuve est le parler en langue ou sautillé ou poussé des cris. Ils échouent quant à cette petite voix tranquille de la parole. C'est cette parole qui vous permet de garder votre équilibre par rapport à la croix. C'est ce qu'il faut. C'est pour cela que nous n'avons pas de vrais prophètes comme Agabus dans l'église d'aujourd'hui. C'est pour cela que dans l'église d'aujourd'hui, c'est à peine si on a du respect pour le parler en langue quand quelqu'un parle parce que les gens ont tellement tendu de trucs bidons et vu les gens se comporter n'importe comment qu'ils ne savent plus ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça. Des interprétations qui ne sont que des illusions. Quelqu'un qui dit quelque chose simplement parce qu'ils se sont conduits à le faire. Ce n'est pas une interprétation, ça. L'interprétation, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et parle en langue et un autre se lève quelques minutes plus tard pour interpréter ce qu'il a dit. Quand l'un parle, l'autre doit interpréter tout de suite, mot à mot, avec la même expression, la même chose en tout point. Il se peut que cet homme-ci soit en train de prophétiser mais ce n'est pas une interprétation. Certains d'entre eux, cette sorte de voix-ci donne quelque chose. Celle-là derrière donne quelque chose d'autre. L'un prononce 10 mots et l'autre en prononce 50 à sa suite en guise d'interprétation. Interpréter, ça signifie dire mot à mot. Si c'est une parole de Dieu, elle doit venir mot à mot. Règle sur règle, règle sur règle. C'est de cette manière que la parole doit venir. Mais qu'avons-nous vu? Tant de trucs bidons. Et ils ont fait cela afin que, plutôt que de s'en tenir à la parole, ils prennent note de cela. Dès qu'un homme fait cela, on l'appelle un pancotiste. Et vous savez ce qui arrive alors. Quand vient le test, le temps de test, alors la poussérité commence, cela montre qui est de la poussérité et qui ne l'est pas. Ainsi, peu importe ce qui arrivait, Abraham s'en tenait à la parole, à la promesse. Mais aujourd'hui, l'organisation ne peut pas le faire. Et certains d'entre vous, mes précieux frères, qui faites partie de ces organisations, vous êtes en désaccord avec eux une seule fois. Vous connaissez votre sort. Combien d'entre vous, je ne parle pas de ceux qui sont dans ce bâtiment en ce moment, mais combien sont venus me voir dans mon bureau? Combien ont été avec moi et dit, Frère Branham, nous savons que c'est la vérité, mais si on nous met à la porte, qu'est-ce que nous allons faire? Frère, qu'est-ce que nous allons faire? Nous accrocher au calvaire, nous accrocher à la promesse, nous accrocher à la croix, quoi qu'il arrive. Et dans ces groupes, ils ont certains des meilleurs hommes qui soient. Voyez, mais ce que j'essaie de faire, c'est de dire que ça, c'est vouer à l'échec. Cela a toujours échoué et ça échouera toujours. Mais ce qu'il y a, c'est que peu importe si vous échouez ou non, avec Dieu, donnez la première place à la parole de Dieu et à sa promesse. C'est par elle que vous serez éprouvés. Vous allez signer des documents par lesquels vous vous engagez à faire ceci ou à faire cela, même quand ces choses sont contre la parole. Vous les signerez quand même. C'est vrai, dans votre cœur, vous savez que c'est faux. C'est cette petite voix tranquille qui parle, cette parole. Ce n'est pas étonnant que nous ne puissions pas avancer parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous vous êtes séparés de cette petite voix tranquille. Vous êtes partis trop vite. Dieu vous appelait, mais vous êtes partis trop vite parce que les tonnerres grondaient, les éclairs brillaient, la montagne tremblait. Cela n'a jamais ébranlé Élie, ce prophète. Ce qu'il voulait entendre, avant tout, c'était cette voix. Il a dit, je vais rester juste ici. Tant de gens aujourd'hui ont commencé des services de guérison, une imitation charnelle, toutes sortes de choses avec des sensations qui ne se trouvent même pas dans la parole de Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Nous devrions chanter ce cantique. Ceux qui s'attendent au Seigneur, fais que je m'humilie et que j'invoque ton nom. Fais que j'attende, Seigneur, jusqu'à ce que j'entende cette petite voix tranquille. Et cette voix sera une voix scripturaire. Ce qu'elle dira sera parfaitement conforme à la parole. Amen. Très bien. Nous avons vu Abraham après qu'il était mis, appelé à sortir, séparé de ses bien-aimés, de sa famille, de sa maison, de sa parenté et conduit dans un pays étranger. C'est par la foi qu'il l'a fait. Donc, parce qu'il l'a fait, Dieu lui a donné la circoncision comme preuve qu'il était le Fils de Dieu et qu'il croyait en lui parce qu'il croyait la promesse. Pourtant, il ne pouvait pas, il ne voyait pas cela avec l'œil naturel. Mais il a professé, tout ce qui était contraire à la parole de Dieu était un mensonge. Peu importe combien de preuves surviennent, c'est quand même un mensonge. Ça me coûte de dire ceci, mais je suis obligé de le faire. Regardez, quand vous prenez des femmes, je vais prendre ceci parce que c'est quelque chose qu'on peut voir qui est visible, qui prétendent avoir le Saint-Esprit et qu'elles ne sont pas assez respectables pour laisser pousser leurs cheveux. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Une femme qui met un vêtement d'homme et qui porte cela alors que la Bible dit c'est une abomination pour Dieu qu'une femme porte un vêtement d'homme. Et là, vous prétendez avoir le Saint-Esprit et vous faites ces choses ? J'en ai parlé un jour dans l'Oregon. Une femme a écrit une très longue lettre. Elle a dit, Frère Guarnal, vous avez un merveilleux ministère, mais vous êtes certainement en train de le détruire. Elle a dit, maintenant, qu'en est-il de... Elle a dit, je porte des salopettes tout le temps. Elle a dit, et qu'en est-il d'aller dans le jardin pour cueillir des choses dans le jardin en portant une robe ? Ne pensez-vous pas que ce serait beaucoup mieux en salopettes que ce le serait ou en bleu de travail ou peu importe ce que c'est que de porter une robe ? Et elle a ajouté, tenez, je vais à cheval avec les garçons quand ils vont dans les montagnes pour rassembler le bétail. Et Adel dit, je me retrouve dans des zones infestées de moustiques. Elle a ajouté, bon, si je portais une robe, ils me dévoreraient. En salopettes, ils ne me dérangent pas. J'ai dit, ça, c'est plus léger que le bouillon fait avec l'ombre d'un poulet qui serait mort de feu. Miséricorde, il n'y a aucune parole de Dieu pour appuyer tout ça. Ça, c'est votre opinion personnelle. Dieu a dit que toute parole soit reconnue pour mensonge et que la sienne soit reconnue pour vrai. ma femme porte des robes. Elle cueille des choses dans le jardin. Elle n'a aucun mal à le faire. Et de toute façon, une femme n'est pas à sa place là-bas, au milieu d'un groupe d'hommes, à rassembler du bétail, de toute façon. Elle devrait être dans la cuisine. C'est là sa place. C'est vrai. Ils essayent simplement de trouver des prétextes, mais il n'y en a pas. La parole de Dieu est claire. Une femme qui est née de l'Esprit de Dieu et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne permettra pas à sa femme de se conduire ainsi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Celle qui se coupe les cheveux déshonore son chef. Et son chef, c'est son mari. Elle est déshonorante. Je ferai mieux de me taire. Très bien. Maintenant, voyez, voyez, ça suffit. Vous savez de quoi je parle. Je ne dis pas ça par méchanceté. Si je dis cela par méchanceté, que Dieu ait pitié de mon cœur pécheur, que je m'agenouille à cet autel pour me repentir. Je le dis par ce cœur, mes amis, je vous aime. Et j'essaie de vous dire ce qui est la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Nous devons entendre cette petite voix de Dieu afin d'être à la hauteur de la parole. Nous passons par un temps de test. Alléluia. Êtes-vous conscients qu'après le temps de test, le travail du précepteur envers ce fils qui était né dans une famille dénominationnelle ? S'il supportait l'épreuve et s'en tenait à la volonté de son père, alors on emmenait ce garçon, on le revêtait d'un vêtement et on organisait une cérémonie. Et là, on plaçait ce garçon dans la famille où il était né. Voilà le problème de nos pancotistes aujourd'hui. Ils sont-ils ici et là et nos organisations les entraînent dans telle direction et telle autre direction. Ils ne s'en tiennent pas à la parole. Si vous vous en tenez à la parole, alors Dieu qui voit si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, lui, il ne peut pas la nier. C'est sa parole. Alors, il viendra un temps, un moment donné, où on vous emmènera pour vous mettre à part et on vous donnera quelque chose d'authentique. Alléluia ! La puissance du Dieu Tout-Puissant. En fait, Dieu attend ses enfants mais ils ne veulent pas du tout s'aligner quand vient le temps du test. L'accepterez-vous ? Eh bien, l'Église nous mettra la porte. D'accord. Voilà. Alors, allez-y. Ça, ce n'est pas la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham n'agit pas comme ça. La postérité d'Abraham, eh bien, peu importe la position à laquelle Abraham s'est heurté. Il s'en est tenu strictement à cette parole de la promesse. Il s'en est tenu strictement à cela. Peu importe ce qui lui est arrivé avec Sarah, ce qui lui est arrivé avec les autres, avec différentes personnes et tout ça. Il a considéré ces choses comme si elles n'existaient pas. Il a regardé, il a cru qu'il pouvait voir la promesse parce que Dieu lui avait promis cela et ça réglait la question. C'était la parole de Dieu qui était ancrée là, en lui. puis il lui a donné le test final. Je lui donnerai une double portion et je le mettrai à l'épreuve. Et là, il a déjà reçu le fils. Il peut voir qu'il l'a reçu. Mais maintenant, je vais lui dire, emmène ce fils là-bas et tue-le. Et que ce fils, quand il verra, va-t-il tuer ce fils ? Je vais le mettre à l'épreuve maintenant. Abraham a été fidèle à la parole. Comment, une fois que vous avez reçu la promesse, comment allez-vous arrêter la chose ? Comment, comment peux-tu, comment peux-tu t'attendre être un père de nation alors que tu es déjà âgé de 115 ans ? Le petit Isaac a 14 ou 15 ans. Comment seras-tu un père de nation alors que tu es âgé de 115 ans ? C'est là ton unique enfant et tu t'apprêtes à détruire la seule preuve que tu as. Amen. Comment m'en sortirais-je si je quitte mon organisation ? Comment m'en sortirais-je si je fais ceci ? Oh, écoutez cette petite voix tranquille et venez à la parole. La parole. Vous dites, j'ai entendu une voix me dire ceci. Si c'est contraire à la parole, ce n'était pas la voix de Dieu. La voix de Dieu s'accorde avec la parole. Puis Abraham s'est avancé tout droit en direction de la voix, de cette petite voix tranquille de Dieu, la parole de Dieu, qui dit qu'il doit prendre la vie de son propre fils. Il a dit, n'avance pas ta main, Abraham. Je sais maintenant que tu m'aimes et tous ceux qui viendront après toi, Alléluia, tous ceux qui viendront après toi et qui seront disposés à accepter ma parole, ils seront ta postérité et là, ils posséderont la porte de l'ennemi. J'aurais aimé avoir le temps de vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Voyez, ce qui s'est produit. Oh là là, elle possédera la porte de l'ennemi. Ta postérité après toi. Abraham, celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Jésus a dit, il vaudrait mieux qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer et ces organisations qui expulsent ces hommes pieux parce qu'ils ont pris position pour la vérité, la parole, l'esprit et la puissance de Dieu et qu'ils s'en sont tenus à la parole. Voyez-vous ce qui s'est passé ? Vous êtes jetés dans la mer de l'oubli. Il vaudrait mieux qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer plutôt que de même scandaliser le moindre de ces oins qui sont-ils la possérité d'Abraham qui sont tiens à la parole de la promesse. Certaines de nos églises en sont au point où elles nient la guérison divine. Les gens n'en veulent plus dans leur église. C'est vrai, nos organisations pontreautistes ne veulent plus de la guérison divine. Qu'est-ce que c'est ? Ne voyez-vous pas la manière dont le diable a agi ? Il est allé ici et là pour dire des trucs bidons de ce genre. Et là, des hommes intellectuels qui pensent qu'ils sont spirituels. ils regardent ces choses et disent « Regardez celui-là. Regardez celui-là. Ce n'est pas cela que je regarde. » Si vous êtes la possérité d'Abraham, vous regarderez à la promesse de Dieu, à ce que Dieu a dit de faire à ce sujet. C'est ça, la possérité d'Abraham. Nous regardons à la promesse. Peu m'importe combien tombe de ce côté-ci et combien tombe de ce côté-là, la promesse reste vraie. Vous devez passer par ces épreuves. Voyez ? Oui, Abraham a d'abord été mis à l'épreuve, puis il a été scellé, puis il a reçu la promesse selon laquelle sa postérité posséderait la porte de l'ennemi. J'aime ça. Par la suite, ils ont possédé les portes de leurs ennemis après avoir été mis à l'épreuve. Ce qu'il y a, c'est que nous ne pouvons pas supporter l'épreuve. C'est pour ça que nos organisations ne peuvent pas supporter l'épreuve. ces choses ne sont pas la volonté de Dieu. Elle, Dieu les a bénies, mais ces choses ne sont pas la volonté de Dieu. Car, voyez, vous avez là tout un groupe d'hommes qui ont toutes sortes d'idées. Ils les mettent en commun et ils adoptent celles qu'ils croient être les meilleurs. Certains d'entre eux disent, un tel est un grand homme. On ne peut pas nier sa parole. Eh bien, c'est comme ça que l'église catholique s'est organisée. C'est pareil par un groupe de croyants intellectuels, des intellectuels. Ils regardent cela et l'adaptent à leur temps. On ne peut pas faire ça. Tout le reste n'est que mensonge, sauf la parole de Dieu. Abraham n'a jamais regardé à rien d'autre qu'à la promesse de Dieu. Peu importe ce que c'était, ils s'en tenaient à la promesse de Dieu. Voilà donc pourquoi on n'en trouve pas davantage. Une organisation ne peut pas posséder la porte de l'ennemi. Il y a trop d'esprits changeants là-dedans. Il faut que ce soit un individu qui possède la porte de l'ennemi. Vous pouvez le faire si vous le désirez. Oui, monsieur. Examinons-en quelques-uns pendant quelques minutes et voyons s'ils sont restés alignés sur l'écriture. Là, à un moment donné, à Babylone, une statue avait été érigée. Un beau type de l'église catholique. Et tous ceux qui ne se procèneraient pas devant cette statue seraient brûlés dans la fournaise ardente. Alors, c'était une épreuve de force, à savoir, s'ils allaient s'en tenir à ce que Dieu avait dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée de quoi que ce soit. C'est ce que Dieu avait dit. L'épreuve de force est arrivée. Tout le reste d'Israël est tombé dans le panneau et qu'on a trompette à sonner et qu'on a entendu le son du psalterion et le son de la flûte. Eh bien, ils se sont tous prosternés devant cette statue. Mais trois d'entre eux ont dit pas question. Ils avaient entendu cette petite voix tranquille et ils sont restés alignés sur la parole. Quand il fait, ils s'en sont tenus à la parole. Et après, on leur a dit si vous ne le faites pas, nous vous donnerons une autre chance. Sinon, nous vous jetterons de la fournaise ardente. Ils ont dit notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais quoi qu'il en soit, nous nous en tiendrons à la parole. Maintenant, frère, qu'en est-il de vous ? Qu'est-ce que je vais faire, frère Branham ? Tenez-vous-en à la parole. Tenez-vous-en à la promesse. Toute mon Église me mettra l'écart. Tenez-vous-en à la promesse. Ils vont disparaître, s'en aller un de ces jours de toute façon. Mais Dieu, non. tenez-vous-en à la promesse. Eh bien, je vous le dis, ils me mettront à la porte. Tenez-vous-en à la promesse. Malgré tout, tenez-vous-en strictement à la promesse. Bon, si vous pouvez vous en tenir à la promesse et demeurer là-bas, alors restez là parmi eux. Soyez en communion avec tout le monde. Mais là, écoutez, vous n'obtiendrez jamais la victoire autrement qu'en étant en communion avec tout le monde. Il le faut, toutefois, quand ils deviennent si mauvais qu'ils ont une conduite immorale. Alors, tenez-vous loin. C'est vrai, n'allez pas sur le territoire de l'ennemi. Mais tant que vous essayez de gagner votre frère, c'est différent. Voyez ? Maintenant, regardez bien, mais vous, une seule personne, vous ne réussirez jamais à gagner l'opinion d'une organisation. Non, monsieur, une fois que leurs règles sont établies, nous croyons ceci. Point. Si vous écriviez votre doctrine, nous croyons ceci, virgule, ce serait différent. Un point signifie, nous croyons ceci, vous devez vous conformer à ceci et signer ce document. Là, il n'y a rien à ajouter. Mais si vous dites, nous croyons ceci, virgule, plus tout ce que nous pouvons apprendre de Dieu, nous sommes ouverts au Saint-Esprit. Alors, vous allez de l'avant, frère. Oui, là, ce sera différent. Mais voyez-vous, si vous l'avez écrite avec un point et que Dieu donne une chose et que quelque chose se produit et qu'il ait démontré que c'est sa parole, la vérité, vous ne pouvez pas bouger parce que c'est point final. Ça s'arrête là. C'est là que les luthériens sont morts. C'est là que les méthodistes sont morts. C'est là que les baptistes sont morts. C'est là que les presbytériens sont morts. Et c'est là que les pentecôtistes se meurent. C'est vrai. C'est vrai. Ils meurent juste là. Regardez-en un peu parce que c'est « C'est déjà écrit. Il n'y a rien que vous. Vous puissiez ajouter ou en retrancher. » C'est là. C'est votre doctrine. Les luthériens ne pouvaient pas accepter la sanctification. Non, monsieur. Il avait déjà dit « Le juste vivra par la foi. » Pas Martin Luther, mais ce groupe qui l'a suivi. C'est vrai. Pas John Wesley, mais le groupe qui l'a suivi. C'est vrai. Pas Calvin, mais le groupe qui l'a suivi. Pas John Smith de l'église baptiste qui priait si ardemment la nuit au point d'en avoir les yeux bouffis pour son église et sa femme devait le conduire à table et le nourrir à la cuillère. Pas lui, mais le groupe de baptistes qui l'a suivi. L'organisation qui s'est formée après lui. Pas Alexandre Campbell, mais ceux qui l'ont suivi. Pas le mouvement punkotiste du début où les gens avaient tout en commun et ils étaient en communion avec tout le monde. Mais les groupes qui sont venus par la suite et qui ont dit « Non, nous sommes ceci et nous sommes ceci et voici les points que nous avons et il n'y a rien à ajouter. Ils se séparent des autres et semblent ne pas avoir la foi. C'est vrai. C'est ce qui a produit cela. Voilà ce qui est mauvais. Amen. Je me sens religieux ce matin. Les enfants hébreux, après avoir tenu ferme devant l'épreuve, à savoir s'ils en tiendraient la parole de la promesse ou pas, ils avaient été mis à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont possédé la porte de l'ennemi. Amen. Pourquoi ? Ils s'en étaient tenus à la parole. Tenez-vous-en à la parole. Cette voix de Dieu qui vous parle. Eh bien, tout raisonnement déclarait « Bon, écoute, Babylone, cela ne change rien. En effet, nous, quand nous nous concernons devant cette statue, c'est Dieu que nous adorons de toute façon. Eh bien, si nous le faisons comme ceci, pour nous, ça signifie ceci. Faites-le comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce qui se serait passé quand Dieu a dit « Moïse, ôte tes souliers, Moïse, tu te tiens sur une terre sainte. » Et il aurait répondu « Merci Seigneur, je crois vraiment en toi. Je vais plutôt ôter mon chapeau. C'est trop compliqué de délasser mes souliers. » Ah, ça n'aurait jamais marché. Il a dit « Soulier ». Il n'a pas dit « Chapeau ». Voilà. Vous devez suivre ce que Dieu a dit, règle sur règle, et vous aligner sur sa parole. Maintenant, après avoir été mis à l'épreuve, ils ont possédé la porte de l'ennemi, la porte du feu. Ils se sont rendus compte quand ils sont allés jusqu'au bout, en s'en tenant toujours à la parole de Dieu. Ils ont possédé la porte. C'est vrai. Après, Daniel, un ordre signé par les Medes et les Perses avait été émis, un ordre irrévocable, selon lequel, si quelqu'un adresse des prières à un autre Dieu, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Et Daniel savait que la parole de Dieu disait de n'adresser des prières qu'à lui seul. Alors, il a simplement ouvert les fenêtres et s'est quand même mis à prier. Eh bien, il ne s'est pas du tout caché dans un coin. Il a ouvert les fenêtres en direction du temple. Il n'en avait pas honte. Nous ne voulons pas pratiquer notre religion le dimanche et faire autre chose le lundi ou croire une chose dans notre cœur et arriver devant quelqu'un d'autre et dire, eh bien, je ne sais pas. Oui, je pense que vous avez raison. Soyez ce que vous êtes. Sinon, quittez la chair. Quittez l'Église. C'est vrai. Parce que vous causez un déshonneur aux deux. Restez ce que vous êtes. Dites ce que vous croyez. Alors, vous n'aurez pas de raison de vous rétracter. Vous prenez position pour ce qui est exactement la vérité. Tout le monde vous connaît sous votre vrai jour. Les hommes vous tiendront en estime, tous autant qu'ils sont. Une femme est peut-être laide comme tout. Elle est peut-être grosse, grasse, petite, maigre, a les cheveux noirs, des yeux bruns, des yeux bleus, des yeux gris, un comme ceci et un comme cela. Mais si cette femme est pure, une dame, pas un seul homme dans le pays ne manquera d'ôter son chapeau en sa présence, s'il y a un tant soit peu de virilité en lui. C'est vrai parce qu'elle, elle reflète ce qu'elle est et les hommes apprécient cela. De même, Dieu appréciera un homme qui saura ce qu'il est ou un homme qui professe le christianisme. Soyons des chrétiens remplis du Saint-Esprit, ayant en nous la parole de Dieu, sinon, oublions ça. C'est vrai parce qu'autrement, vous devenez un hypocrite et vous menez une vie différente. Les gens vous voient aller là, dans des soirées dansantes, fumer et des choses de ce genre et vous prétendez être chrétien. Alors, voyez, vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin des autres. On voit, vous les femmes parfois, elles se coupent les cheveux et la manière dont elles s'habillent et se comportent, dans ces petites robes qu'elles portent. On dirait une saucisse de Francfort épluchée ou quelque chose comme ça. Elles sont là dans la rue à se promener avec des talons à peu près hauts comme ça. Elles vont à petits pas dans la rue. Est-ce ça le pancotisme ? Alors, les autres églises disent, elles prétendent avoir quelque chose qu'elles n'ont pas. Vous êtes scellés et marqués par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dans une salle de danse ce soir, dans les bras d'un homme qui n'est pas votre mari. Et le lendemain soir, vous revenez à l'église et vous vous mettez à danser partout. Ça, ce n'est pas le pancotisme. C'est de l'hypocrisie. C'est de la souillure. Ce n'est pas tant à vous que je m'adresse, mais vous êtes conscients que ces bandes qui sont faites ici vont dans le monde entier. Alors, je prêche comme si je m'adressais au monde entier. Quand je sens que Dieu me dit, dis telle chose, je le dis tout simplement parce que je ne sais pas où ça ira. C'est à lui de s'en occuper. Tenez-vous-en simplement à la parole. C'est vrai. Très bien. Non, Daniel n'allait pas se soumettre à leur ordre qu'ils soient expulsés de l'organisation ou pas. Il est resté là à la fenêtre. Il s'en est tenu à la parole de Dieu. Il n'en avait pas honte. Que s'est-il passé ? On l'a jeté dans une fosse au lion, mais il a possédé les portes de la fosse au lion. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait dit que sa postérité possédera la porte de l'ennemi. Quel que soit l'ennemi, vous vous êtes emparés de la porte. Oh, combien de fois pourrions-nous regarder Moïse qui suivait le sentier des commandements de Dieu. Il est descendu en Égypte. Tout semblait contraint. Il y avait des imitateurs qui étaient là avec lui. Il y est descendu avec quelques signes pour montrer qu'il avait été envoyé. Il a jeté un serpent par terre et fait des choses de ce genre. Et voici que sont arrivés les imitateurs et ils ont aussi jeté les leurs par terre. Que pouvaient-ils faire ? Rien. Dieu ne lui a jamais dit qu'ils allaient faire cela. Il voulait mettre Moïse à l'épreuve. C'est lui qui avait permis à Jeannès et Jambres de jeter leurs serpents ou leurs verges. Moïse était donc là dans l'exercice de ses fonctions. Il a jeté sa verge par terre et s'est transformé en serpent. Il a dit « Regarde ça, Pharaon, c'est ce que mon Seigneur m'a dit de venir faire devant toi. » Pharaon a dit « Venez ici, Jambres et Jeannès. Ils ont jeté leurs verges par terre. Elles se sont transformées en serpents. Qu'a donc fait Moïse ? Son visage est-il devenu tout rouge ? Non, monsieur. Il croyait toujours que Dieu l'avait envoyé. Il s'en est tenu à cette promesse. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est quand vous vous retrouvez dans certaines de vos conférences. Votre visage pourrait devenir un peu rouge. Tenez-vous-en à la parole. Que s'est-il passé ? Tout à coup, ce grand cobra de Moïse s'est avancé et les a avalés. Dieu a confirmé la chose. Après son test, il a dit « Par ce signe, je veux que tu laisses ces enfants partir tout là-bas. Je veux que tu les renvoies chez eux à l'endroit qui leur revient. Dieu est descendu ici pour dire « M'envoyer ici pour les délivrer. Je veux qu'ils rentrent. » Il a jeté cela là par terre. Oh, le test est arrivé. Que vas-tu faire, Moïse ? Faire demi-tour ? T'éloigner et dire « Eh bien, je me suis peut-être trompé. » Non, monsieur. Moïse s'est tenu là. C'est Dieu qui a donné cet ordre. Gloire. Si Dieu dit quoi que ce soit, tenez-vous-en à cela. Quoi qu'il arrive, tenez-vous-en à cela. S'ils vous mettent à la porte et disent « Nous ne collaborerons pas. Nous ne ferons pas ceci. Tenez-vous-en à cela. » Moïse s'en est tenu strictement à cela. Que s'est-il passé ? Il a possédé la porte de son ennemi. Alléluia ! Le diable a dit « Je mettrai l'étendue de la mer morte devant toi. » Mais elle s'est ouverte. Il ne pouvait pas les garder en Égypte plus longtemps. Il avait possédé la porte de l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il s'en est tenu à la commission que Dieu lui avait donnée. Les commandements de Dieu. Il s'en est tenu à la parole de Dieu et il a possédé les portes de l'ennemi. Jésus-Hé, après avoir été mis à l'épreuve, il avait probablement traversé le Jourdain à la nage pour aller là-bas en compagnie de Caleb et des espions. Quand il est revenu du Jourdain, ils sont arrivés à Cades Barnea et tous ceux-là ont dit « Oh, si nous tentons de le faire, cela mettra à nos organisations en pièce, nous ne pouvons tout simplement pas y entrer. Cet esprit-là ne meurt pas. Oh, nous ne pouvons pas accepter cela. Si nous enseignons cela à nos fidèles, qu'est-ce que nous allons faire ? Il nous faudrait renvoyer presque la moitié des diacres de l'église. Ils ont été mariés deux ou trois fois. Qu'allons-nous faire ? Nous, eh bien, si nous disions à nos femmes qu'elles doivent porter les cheveux longs, vous savez ce qu'elles feraient ? Elles quitteraient l'église. Ensuite, qu'est-ce que nous ferions ? Voyons, nous serions considérés comme étant vieux jeu. Jésus était vieux jeu, lui aussi. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est trop nous demander. Vous savez ce qu'il en est du croyant frontalier. Hébreu, chapitre 6, en donne l'explication. Celui qui a été une fois éclairé, qui a eu part au Saint-Esprit, mais qui est ensuite tombé, d'être encore renouvelé. Il est arrivé à la frontière et a refusé d'aller de l'autre côté. C'est ça. Il a refusé de croire entièrement. Alors, qu'est-ce que Caleb a fait ? Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Pourquoi ? Ils s'en sont tenus à ce que Dieu avait promis. Eh bien, ils ont dit, les autres ont dit, eh bien, ce sont des géants. Ils se sont fortifiés derrière des murailles. Ils sont comme ceci. Voyons, il n'y a aucun moyen pour nous de les atteindre. Jésus a dit, nous sommes plus que capables de le faire. Vous tous, calmez-vous, taisez-vous, asseyez-vous. Amen. Je vous le dis, la foi est une très grande chose quand elle s'appuie sur la parole de Dieu. La foi ne connaît pas la peur. À ce moment-là, la foi a des poils sur la poitrine, de gros muscles. Elle dit, taisez-vous. Quand Dieu parle, tout le reste rase les murs. C'est vrai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dites ce que vous voudrez. Voilà. C'est ça. Oh, j'aime ça. Hum, hum. Les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. La foi en Jéhovah secouera tout. Comment pouvez-vous avoir la foi quand vous savez que vous ne travaillez, ne marchez pas selon sa parole ? Quand vous savez qu'il y a des choses là que vous devriez dire et que vous ne les dites pas. Il y a des choses là que vous devriez enseigner et vous ne les enseignez pas. Il y a des choses là que vous ne pouvez pas dire. Comment donc pouvez-vous avoir la foi quand vous savez que vous avez tort ? Si notre cœur ne nous condamne pas. Voilà. Voilà. Mais tenez-vous-en à cette parole où il n'existe pas de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit conduit selon la parole parce que l'esprit ne peut venir que de la parole puisque sa parole est esprit et il ne peut que le véritable esprit de Dieu ne peut prononcer que la parole de Dieu. Oh là là, là là. Monde, va-t'en. Satan, retire-toi de nous. N'ayez pas peur de dire à cette montagne, ô-toi de là. Dites-le. Restez là. Regardez-la s'écrouler. C'est vrai. Mais si vous avez de la condamnation, alors vous feriez mieux, mieux de rester tranquille. Là, ce que vous faites, ce n'est que du babillage. Vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas les choses que vous devriez dire. Très bien. Nous voyons donc que Josué, après qu'il a été mis à l'épreuve, il a vu la preuve que c'était un bon pays. Et là, à Cadès Barnea, il s'est levé et les a tous contredits. Et il a dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Nous pouvons nous en emparer. Quel était le but ? Passer de l'autre côté. Quel était le but de Moïse ? Manifester ses signes afin de faire sortir les enfants. Et il semblait que cela avait échoué. Mais il s'en est tenu à la parole. Et la porte de la mère morte n'a pas pu le retenir. Il est allé de l'avant. Elle a traversé. Il a possédé la porte de l'ennemi. Jésus est, le regard fixé sur la promesse de Dieu. a dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. C'est vrai. Et quand il est arrivé au Jourdain, qu'est-ce que le Jourdain a fait ? Il a cédé le passage. Amen. C'est ça. Jésus a possédé la porte de l'ennemi. Ce Jourdain l'empêchait d'aller de l'autre côté et de s'emparer de cette promesse. Mais quand il est arrivé là-bas, il était la postérité d'Abraham. Pourquoi ? Il croyait la parole de Dieu. C'est la seule manière pour vous d'être de la postérité d'Abraham. C'est de croire la parole de Dieu. Et donc, qu'a-t-il fait quand il est arrivé au point où il était prêt à vaincre l'ennemi ? Dieu a ouvert la porte et il l'a possédé, s'en est emparé et est allé de l'autre côté. Lors de la première bataille, du premier conflit qu'il a eu avec eux, les murailles étaient si grandes qu'on pouvait faire des courses de chars dessus. Comment allait-il faire pour s'en emparer ? Ils se sont enfuis. Ils sont retournés à l'intérieur. L'ennemi le fera aussi. Mais tu posséderas la porte de l'ennemi. Il a dit, « Seigneur, que dois-je faire ? » Un après-midi, il se promenait en méditant. Il a vu un homme debout, l'épée dégainée. Jésus a dégainé son épée et il a dit, « Es-tu des nôtres ? Es-tu du côté de notre ennemi ? » Il a dit, « Je suis le chef de cette armée. Que dois-je faire ? » Faisons le tour treize fois. Sonne de la trompette. Tu posséderas la porte de l'ennemi. Elle est tombée. Oui, monsieur. Pourquoi ? Il était de la possérité d'Abraham qui s'en tenait à la parole de Dieu. Il s'est emparé de toutes les portes auxquelles il était confronté. Certainement. Il se fait tard. Je dois m'arrêter. Écoutez, tous ces précieux héros. Je n'ai noté toute une page ici. Mais tous ces précieux héros, malgré toutes les choses qu'ils ont faites, ils ont fini par mourir. Mais ensuite est venue la vraie possérité de la foi, la possérité royale d'Abraham. Jésus, une promesse. Abraham a eu Isaac, c'est vrai, selon la chair. Mais la vraie possérité ne se trouvait pas dans ce système des organisations. Elle se trouvait dans cette promesse de la parole de Dieu, selon laquelle il ferait de lui un père de nation. Pas par Isaac, mais par la possérité royale. Jésus, c'était la possérité royale. Et en fait, la possérité d'Abraham, Jésus n'était pas un juif. Il n'était pas non plus de ceux des nations. Il était Dieu. Voyez-leur. Vous, les catholiques, ici, soyez bénis. Mais quand vous adorez Marie en tant que déesse, enfin, qu'est-ce qui se passe avec vous ? Marie n'était rien d'autre qu'une femme. Dieu l'a choisie. Elle était une incubatrice. C'est tout. Une incubatrice. Voilà ce qu'est une femme. Mais elle est liée à la semence de l'homme. Bon, nous sommes dans un auditoire mixte. Mais il faut que je dise ceci pour que vous compreniez de quoi je parle. Eh bien, vous écoutez votre médecin. Et moi, je suis votre frère. Vous pouvez sûrement le faire. En Christ, il ne se trouvait aucun pollen provenant de Marie. Lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, il ne s'est produit aucune sensation sexuelle. Rien du tout. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, a créé la cellule de sang et le pollen. Hum. Si ce pollen provenait de Marie, alors les morts ne ressusciteront pas. Loire ! Ça vient de me frapper. C'est tout frais. Je viens de saisir ça. Alors, si vous dites que ce que nous faisons n'y change rien, alors pourquoi Dieu nous a-t-il dit de nous abstenir des mauvaises choses ? Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité le corps de Jésus si l'on n'est pas ainsi ? Donc, voyez-vous, la femme ne pouvait pas être rattachée à cela. Si c'était le cas, alors son corps était une partie de sa mère, Marie, puisqu'il aurait eu une relation sexuelle avec un esprit qu'il a couverte de son ombre, ce qui aurait fait en sorte qu'elle a émis du sperme. Et ça, c'est faux. c'est le Saint-Esprit par une conception immaculée. Alléluia ! Là, il a crié à la foi le sperme de l'homme et celui de la femme. Jésus l'a-t-il appelé mère ? Trouvez ça dans l'Écriture. Il l'a appelé femme. Alléluia ! Femme ! Ça, c'est vrai. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Femme, voilà ton fils. Il était des millions de kilomètres plus près d'elle que lui l'était. Il était Dieu. Il n'était ni juif ni des nations. Il était Dieu à la fois de chair et de corps. Dieu habitait en lui. Dieu habitait dans le sperme d'une femme. Il ne pouvait pas le faire. Le sperme de la femme devait avoir quelque chose à voir avec notre chair. Mais c'était le sang plus le sperme que Dieu a couvert de son ombre. Il pouvait mettre cela sur une souche s'il le voulait. Oui, monsieur. Il pouvait mettre cela partout où bon lui semblait. Mais il l'a fait parce que la femme était dans la chute. C'est de là qu'est venu le Fils immaculé du Dieu vivant, créé et né d'une vierge, à la fois corps et âme. Pourquoi David a-t-il dit « Je ne verrai pas mon sein, permettrai pas que mon sein voit la corruption, que mon sein voit la corruption. Je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour des morts. » David a dit cela. Voyez, l'âme, le corps et l'esprit ont été créés par Dieu, par lui. La femme n'était pas une mère, c'était une femme. Je crois qu'elle était une bonne et sainte femme. Absolument. Elle n'avait jamais été une incubatrice. Dieu n'aurait jamais choisi une incubatrice souillée. « Si le Seigneur le veut, je prêcherai là-dessus ce soir. Mais j'ai dit une incubatrice souillée pour faire venir son fils sur la terre. Il a choisi une vierge qui n'avait pas connu d'homme. Elle n'a pas non plus émis de sperme ni rien d'autre lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre parce que Dieu, par sa manière infinie et immaculée, a créé en elle l'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. C'est vrai, il était le fils de Dieu né d'une vierge. Qu'est-ce que cela a fait ? Cela a brisé la porte de l'ennemi. Alléluia ! Ça devient vraiment bon pour moi. Regardez, pourquoi il a brisé la porte de l'ennemi juste là comme quoi tout homme qui naissait dans ce monde par le désir sexuel qui ne pouvait pas aller au ciel parce que le sex est ce qui a décroché cela au commencement dans le jardin d'Eden, la raison pour laquelle ils se sont couverts. Quand il a fait cela, il a brisé cette chose en deux juste là et il a possédé la porte de l'ennemi par quoi il a revêtu la posérité royale d'Abraham. Là, la toute première fois, elle a complètement fracassé la posérité royale de la foi et de la promesse. Pas une conception de Marie mais de Dieu a brisé les portes. C'est ce qui a permis à l'être humain de franchir la porte. Gloire à Dieu ! Qu'a-t-il fait ? Il s'est donc emparé de toutes les portes de l'ennemi. Il s'est emparé de la porte de la maladie. La maladie ne pouvait pas exister dans sa présence. Non, monsieur. Et rien d'autre ne pouvait exister dans sa présence. Un cortège funèbre ne pouvait pas se tenir dans sa présence. Non. Qu'a-t-il fait ? Jésus est mort. Moïse est mort. Tous les autres sont morts mais pas cette posérité royale. La mort ne pouvait pas se tenir là où se trouvait la vie. La femme de Naïne emportait dehors son fils. Il s'est arrêté et a dit « Lève-toi, fiston ! » Cette jeune fille qui était morte, la fille de Jairus, il a prononcé une parole là-bas au loin dans le monde inconnu et a dit « Ma fille, lève-toi ! » Lazare qui était mort depuis quatre jours. Son corps était en état de décomposition et son âme en était éloignée depuis quatre jours. Il a dit « Lazare, sors ! » Loire ! Le voilà ! Qu'a-t-il fait ? Il a brisé les seaux de toutes choses. Alléluia ! Quand il a fallu qu'il meure, alors il n'a pas pu retenir cette vie-là. Il ne serait jamais mort. Mais il fallait qu'il donne cette vie-là. Et quand il a donné cette vie, il a connu la mort. Et comme la Bible dit, sa précieuse âme est descendue dans le séjour des morts pour prendre ma place et votre place. La posérité royale d'Abraham. La quoi ? Il était la posérité royale. Oh ! Gloire ! Maintenant, nous sommes la posérité royale. Quoi ? Qui s'en tient la parole. Exactement comme lui. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Ne voyez-vous pas ce qu'est la posérité royale ? La posérité royale, ce sont ceux qui s'en tiennent à la parole. vous, poule mouillée, qui êtes prêts à faire des compromis avec le diable, avec ses modes du monde. Je ne vous parle pas à vous ici. Vous, là-bas, les prédicateurs, qui savez que vous prêchez que les jours dits miracles sont passés, vous prêchez que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas, honte à vous, et vous prétendez être la posérité d'Abraham. La posérité royale s'en tient à la parole. La posérité royale, elle n'est pas née de l'homme. Elle n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. La femme, c'est l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Marie n'avait rien à voir avec la posérité. L'Église, la prétendue organisation, elle non plus n'a rien à voir avec la posérité. Elle est née de quoi ? Pas d'une organisation, pas des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des catholiques, des luthériens et ainsi de suite. Mais elle est née de la posérité royale de la promesse de Dieu. C'est celle-là qui s'empare de la porte de l'ennemi. Il s'en est déjà emparé pour elle. Car si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, c'est ça, c'est une promesse, c'est déjà accompli. Sa précieuse âme est descendue dans le séjour des morts, là où j'aurais dû aller. Mais ce troisième jour, Samson, qui avait transporté la porte de la ville sur son dos, n'a eu rien à voir là-dedans. Il s'est emparé des portes du séjour des morts, des portes de la tombe et tout le reste. Il ne les a pas emportées sur la montagne, mais il les a détruites. Alléluia ! Il a possédé la porte de l'ennemi, les atmosphères qui étaient remplies de la puissance du diable, en haut, au point que ni les anges ni rien ne pouvaient descendre. Il ne pouvait pas y avoir d'intercession parce que le sang des boucs n'auterait pas le péché, mais son sang à lui a ôté le péché. Et il est monté dans les hauteurs et a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Alors, tous ceux de la possérité d'Abraham qui sont disposés à payer le prix, à venir se repentir de leurs péchés, à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de leurs péchés, à recevoir un nouveau remplissage du Saint-Esprit et à supporter l'épreuve. Et quand ils font sortir le monde de vous, ces choses qui ont disparu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui semble mauvais, comme les femmes et leurs cheveux, les hommes et leurs mauvaises conduites, les églises et leurs organisations, et le pasteur qui se plie au dire de ces diacres, et des choses de ce genre, un groupe de gens mondains ou quelque chose du genre qui arrivent là et ils amènent un pauvre pasteur. Ils le mettent à la porte de l'église. Va de l'avant, pasteur, que Dieu te bénisse. Tiens-t-on strictement à la parole ? N'accepte rien. Il est monté dans les hauteurs. Qu'a-t-il fait ? Il a fait un trou, une porte, pour que la prière de cette possérité d'Abraham. Pourquoi ? Pourquoi ? Si nous sommes le corps de Christ, si nous sommes morts, nous nous considérons comme morts et ensevelis en Christ et ressuscités avec lui dans la résurrection. Il est la tête du corps. Là où se trouve la tête, le corps s'y trouve aussi. Ainsi donc, ce matin, tous ceux qui ont fait cela sont assis avec lui dans les lieux célestes, avec la possérité royale. Gloire à Dieu ! Il n'y a aucune barrière. Vous ne pouvez pas prier jusqu'à ce point-ci et dire, oh, oh, voici une parole. Non, non, il vous arrête tout de suite. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, si nous savons que nous marchons selon les commandements de Dieu, nous voyons nos vies être purifiées, nous voyons cela. Chaque parole que Dieu a ordonnée, nous l'observons. Alors, nous possédons les portes de tous les ennemis. Alors, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il possédera la porte de son ennemi. Oh, frère, quelle église ce serait quand je reviendrai à Phénix si le Seigneur me le permet. J'espère que quand j'entrerai dans ce tabernacle, ces bons seront remplis et tous les bons du mouvement du plein évangile de cette ville seront remplis de saints du Dieu vivant. Ils auront l'apparence d'un chrétien, parleront comme des chrétiens, se conduiront comme des chrétiens et l'Esprit de Dieu agira au milieu d'eux d'une telle manière que si quelqu'un venait à pécher, le Saint-Esprit le dénoncerait sur le champ. Il le fera. Vous avez vu cela arriver dans les lignes de prière, tout comme ici à l'hôtel où il était dit retournez redresser la situation avec votre mari. Allez dire à votre femme qu'avant, hier soir, vous êtes sorti avec cette femme et vous l'avez amenée à tel et tel endroit. S'il le fait ici par le fait de marcher selon la parole, d'écouter cette petite voix tranquille, il le fera en vous. Vous êtes la possérité d'Abraham. Alors, il n'y a aucun péché. Prédicateur, n'aimeriez-vous pas voir ça dans votre église ? Entrez dans cette église, promenez votre regard partout là, voir des hommes et des femmes pieux, saints, assis là, remplis à bloc de la puissance de Dieu. Le péché ne pourrait pas entrer. Un homme entre et s'assied. L'esprit se lève et dit, Jean Jones, vous venez de telle et telle ville et de tel et tel endroit. Il est ici pour avoir la guérison de son corps. Voyez, il a fait telle chose à tel endroit. Il a fait ceci et il prend et doit rapporter ceci, retresser ceci. Alors, Dieu le guérira de ce concert. Ainsi dit le Seigneur. Oh là là ! Donnez-moi une église ! Donnez-moi dix hommes remplis de vrais joyaux de Dieu. la poussérité royale. Rassemblez ces hommes et voyez ce qui se passera. Donnez-moi une petite maisonnée de gens comme ça et je vous montrerai une lumière vers laquelle le monde accourra. C'est vrai, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Vous êtes une ville située sur une montagne. Vous êtes la poussérité royale d'Abraham. Elle possédera la porte de son ennemi. La maladie, elle est causée par quelque chose. Ces choses, elles sont causées par quelque chose. Et Dieu, le Saint-Esprit, est ici pour révéler cela, pour vous dire pourquoi vous ne la recevez pas. Qu'est-ce qui se passe avec nous ? Nous n'avons pas à nous demander que fera-t-il ? Il le fait déjà. Que faites-vous ? Observez ce prophète. Il n'a pas écouté le vent impétueux. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bien. Maintenant, souvenez-vous. Je ne condamne pas ça. J'espère que tout le monde comprend cela. Quelqu'un a dit, frère Branham, ne crois pas que c'est bien de dire gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, regardez ce que je suis en train de faire maintenant. Je crois à ça. Poussez les cris, parlez en langue, dansez par l'esprit. Mais frère, quand vous n'entendez pas cette petite voix tranquille de la parole, voilà ce qui fera quelque chose pour vous. Voilà ce que c'est. Élie savait que tout ce réveil était en cours à l'extérieur. Mais il était. Cela ne l'a jamais attiré à l'extérieur vers ce réveil. Mais quand il a entendu cette petite voix tranquille de Dieu, alors il était attiré. Il s'est voilé le visage et sorti. Pourquoi ? Élie était la la possérité d'Abraham. Il suivait la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. courbons la tête un instant pour prier. Oh, Église, ce que, quand je finis de prêcher comme ça, ce que je ressens, l'esprit s'éloigne de moi et je regarde en arrière. je vois des gens qui mettraient même la main dans leur poche, rationneraient la nourriture de leurs enfants pour me le donner. Je vois là de petites femmes qui ont peut-être les cheveux courts. Que ferait-elle ? Elles feraient n'importe quoi au monde pour moi s'elles le pouvaient. un homme qui vit avec une femme comme ça et moi, je taille les choses en pièces avec la parole. Je blesse. Sa conscience est affectée. Et pourtant, cet homme irait là, dehors, travailler très dur et il m'enverrait ses dîmes. C'est vrai. Alors cela me fait honte. Je suis revenu au côté humain à ce moment-là et là, on pense, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne veux pas blesser les gens. Ce n'est pas ça. Mais, ô frère, ma petite sœur et mon frère bien-aimé, si c'est la parole de Dieu et que c'est son esprit qui vivifie cette parole pour vous, qu'en sera-t-il au jour du jugement ? J'essaie de vous préparer pour ce jour-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez seulement sa parole. Si jamais je prêche quelque chose qui n'est pas la parole, une promesse de Dieu, alors, vous avez le droit de venir me voir. Mais ça, c'est la parole. Et c'est parce que je vous aime. Ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous soyez dans le bateau. C'est parce que le bateau ne vous mènera pas à bon port. Vous ferez naufrage un de ces jours. Vous serez appelés à comparaître au jugement. Se rendre coupable de la plus petite chose, c'est se rendre coupable de tout. Et quand vous savez que quelque chose est la bonne chose à faire, que c'est la parole de Dieu qui dit de le faire, que c'est une promesse et que vous ne le faites pas, alors, qu'en est-il ? On vous demandera de justifier votre position. Alors, quoi ? Quand vous serez confrontés à ce message de ce matin, là-bas, sur l'écran, au jour du jugement, qu'en sera-t-il ? Pensez-y, mes amis, vous pourriez mourir avant la fin de la journée. Nous le pourrions tous. Et une chose est sûre, vous mourrez un de ces jours. L'autre jour, j'étais là à regarder ma mère. Je la tenais dans mes bras. J'ai tenu mon père un peu avant cela et je l'ai regardé partir. Je n'ai vu arriver au bout du chemin qui pensaient que tout était parfaitement en ordre dans leur vie et dire, « Oh, frère Branham, oh, si seulement je pouvais vivre un peu plus longtemps, c'était trop tard. » Et souvenez-vous, la mort ne change pas l'âme, elle change seulement sa demeure. Et si vous voyez qu'il y a en vous quelque chose, « Soyez raisonnable, là. Si vous voyez qu'il y a en vous quelque chose qui vous fait agir de cette manière et vous sentir de cette manière comme vous ne devriez pas vous sentir. Repentez-vous ce matin. Voulez-vous le faire, mon ami ? Venez. Soyez. Vous n'avez pas à être comme ça. Vous êtes une personne misérable. Vivez la vraie vie de la possérité royale. Dieu veut que vous le fassiez aujourd'hui. Voulez-vous lever la main alors que vous avez la tête et le cœur inclinés ? Dites, « Frère Branham, je lève la main vers Dieu. Honnêtement, de tout mon cœur, c'est ce que je veux être. C'est vraiment ce que je veux être. Je suis, je suis devenu un gâchis, l'adore et tout le reste. Mais en fait, je, je ne veux pas être comme ça. Je veux être ce dont vous avez parlé ce matin. Priez pour moi, Frère Branham. Je lève mes mains vers Dieu, pas vers vous, Frère Branham, mais vers Dieu. Dans mon cœur, il connaît mon cœur. Je désire ardemment être le genre de chrétien dont vous parlez, la possérité royale d'Abraham par Jésus-Christ. Levez la main maintenant pour dire, « Je prie pour moi, Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il le fera certainement pour vous, notre Père céleste, à la lumière de ta parole, de la puissance de ta résurrection. Et je me rends compte, Seigneur, que bien des fois, de pauvres gens sont embrouillés là-dehors. à cause de différents... Les gens ne savent pas vraiment quoi faire. Quelqu'un vient et dit une chose et un autre vient et dit autre chose. Et ici, à Phénix, cette grande ville de... de... eh bien... tourisme, où on y retrouve tout ce qui se passe dans le pays, à la fois sur le plan naturel et spirituel. Je me tenais sur la montagne l'autre jour et je pensais au nombre de fois où le nom de Dieu est pris en vain ici chaque jour, au nombre d'adultères qui s'y commettent et combien de péchés et de souillures sont commis dans les rues ici et les bars et les ivrognes et tout. Et beaucoup d'entre eux prétendent être des croyants, des chrétiens, des femmes qui descendent la rue la cigarette à la main. Elles se promènent en portant des vêtements indécents alors que tu as dit que pour toi ces choses sont mauvais. C'est une abomination comme un vieil urinoir sale, dégoûtant et qui sont mauvais quelque part. Oh Dieu, comment une femme qui prétend avoir le Saint-Esprit pourrait-elle faire une telle chose alors qu'elle sait quelle odeur cela dégage au nez du Sauveur que ça sent mauvais. Comment pourrait-il accepter une telle chose dans son royaume ? Oh Père, si seulement il savait qu'ils sont un million de kilomètres de cela, je te prie, oh Dieu, sois miséricordieux. Personne ne veut aller dans ces régions des perdues. Personne ne veut aller là-bas, Père. Loin de nous tous, l'idée d'y aller. Pourtant, au fond de cette personne, de cet homme, de cette femme, il y a un cœur bon, un homme ou une femme charitable, une personne bonne et gentille qui a tout simplement été séduite par le diable. C'est le diable qui a fait cela. Satan, je suis contre toi parce que tu es un ennemi de mon Seigneur. Tu es un ennemi de sa parole et je t'ordonne par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, car je suis un être mortel. Je sais que je n'ai aucun pouvoir en moi-même. Je n'ai pas le pouvoir de t'arrêter. Je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte qu'aucune de ces femmes ne mette de l'ordre dans sa vie ni aucun de ces hommes qui écoutent cette bande ou n'importe où. Je n'ai aucun moyen de faire en sorte qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie. Je suis impuissant, mais j'ai l'autorité de la parole de Dieu en tant que serviteur, de la prêcher. Je suis lié par le devoir à cette autorité. Le policier qui est là dans la rue n'a pas non plus le pouvoir d'arrêter une voiture, mais il a l'autorité de le faire. « Hé, Satan, autant commencer à faire grincer tes freins parce que je t'ordonne par Jésus-Christ de relâcher ces gens partout dans le monde, partout où ce message ira. Relâche-les. Je les réclame parce qu'ils ont été rachetés. Ils ne s'appartiennent pas. Un prix a été payé pour leur rachat. Ils sont la postérité royale d'Abraham, le Seigneur Jésus. Toi, sale hypocrite, souillé et répugnant, espèce d'imposteur qui conduit les gens dans leur aveuglement vers les fosses de l'enfer, relâche-les. Je t'ordonne par le Dieu vivant, par le sacrifice de son Fils, Jésus, de les relâcher afin que leur âme soit rempli de sa bénédiction et de sa présence et qu'ils puissent posséder la porte de chaque ennemi. Tu les fais attendre à ceci, cela ou autre chose ou à une quelconque touche bénie ou quelque chose d'autre, mais je te dis que tu vas perdre ton emprise. Comment la maladie pourrait-elle résister devant une onction comme celle-ci seulement s'il refuse de tourner le regard là-bas vers la promesse comme l'a fait le père Abraham quand il a vu la préfiguration de sa venue des centaines d'années à l'avance. Relâche-les. Au nom de Jésus-Christ, laisse aller ces gens. Puisse la puissance de Dieu, la compréhension de la parole alors que ce matin ils ont été lavés par elle. Puisse la compréhension de garder la parole de Dieu et ses promesses pures. C'est une emprise qui ne peut être brisée par Satan. Puisse chacun s'emparer de cette promesse et dire la voici, je m'accroche à cela, Dieu a fait la promesse, je suis la posérité d'Abraham. Comment puis-je douter de sa promesse ? Et qu'ils continuent d'avancer par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ça a été tranchant ce matin, mes amis. Adorons tout doucement maintenant. Parce qu'il m'a first loved me And for just my salvation and for just my salvation and for just my salvation. Serait-ce possible ? Ce n'est pas sacrilège, certainement pas. C'est, c'est religieux. Levons les mains vers celui que nous aimons et disons I love you I love you Because it's worth Because it's worth of me And for just my salvation I love you Maintenant, à chaque femme ou jeune fille ici présente, voici ma main. Dieu vous aime. À chaque homme ou garçon ici présent, Dieu vous aime. Je vous aime. Bon, je ne peux pas tendre la main pour serrer chacune de vos mains, mais puisse Dieu vous exprimer ce que je vous dis. Pendant que nous le chantons de nouveau, retournez-vous et serrez la main de quelqu'un. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aimez, n'est-ce pas ? Cette douce sensation du Saint-Esprit. La parole est un processus de purification. Elle vous récure. Elle fait de vous une nouvelle créature. Elle ôte tout. La parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. est circoncise et retranche toutes les choses du monde. Voyez ? Alors, nous nous sentons propres, récurés. Nous l'acceptons et nous croyons en lui. C'est pour cela que nous pouvons chanter « Je l'aime, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le calvin. » C'est beau ? J'aime cela de tout mon cœur. Voyez ? Essayons de nouveau. Tout le monde maintenant vraiment à pleine voix maintenant. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et vous n'aime, et je l'aime, je l'aime, je l'aime, Sous-titrage MFP.